Bonjour à tous et à toutes. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un sous-entendu que peu de gens soulignent. Et il y a une question que quasiment personne ne pose. Le sous-entendu que peu de gens soulignent, c'est qu'on parle d'intelligence humaine. L'intelligence artificielle cherche à reproduire, à créer l'intelligence humaine. C'est curieux quand on y pense, parce qu'au final, quand on lit des livres sur l'intelligence animale, il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'intelligence humaine n'est pas dépassée par un animal. Et puis la question que quasiment personne ne pose, c'est pourquoi ? Pourquoi chercher à créer l'intelligence humaine ? Ici encore, c'est curieux parce que, il suffit de lire le rapport du GIEC pour savoir qu'il y a des problèmes plus importants sur lesquels peut-être on devrait travailler. Alors, je vais essayer de répondre à ces questions. Et je vais vous faire une promesse, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ne verrez jamais plus la quête de l'IA de la même manière qu'avant cette conférence. Alors, comme toujours, avec les questions que quasiment personne ne pose et leurs réponses bizarres, elles viennent d'ailleurs. Moi, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle. Je suis un expert de l'innovation. Ça fait 20 ans que je me pose cette question. Comment font-ils, les Picasso, les Einstein, les Jeff Bezos, les Bell, tous les inventeurs, tous les innovateurs, comment font-ils, tous ces hommes et ces femmes, pour changer le monde ? Quel est leur point commun ? Quels sont leurs points communs ? Actuellement, le seul point commun qu'on a l'habitude de partager, c'est qu'ils ont eu une idée originale. Mais on peut dire plus que ça. C'est ça qui m'intéressait. La réponse que j'ai mis 11 ans, pardon, 20 ans à trouver à peu près, c'est qu'ils ont 11 points communs. Et c'est ça que je vais vous raconter dans un premier temps. Pour vous raconter ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de James Dyson inventant l'aspirateur sans sac. Nous sommes à l'été 1978 à Basse-Fort dans le centre de l'Angleterre. James Dyson a 31 ans. Il a déjà inventé deux choses remarquables. La première chose, ça s'appelle le sea truck. C'est un bateau avec un fond plat, ce qui permet d'aller directement sur la plage, sans ponton, et d'amener des charges lourdes, comme des camions, directement sur la terre. Et puis la deuxième invention qu'il a faite, c'est le balbaro. Le balbaro, c'est une brouette où on a remplacé la roue par un ballon. Alors vous allez me dire quel intérêt ? En fait, une telle brouette est beaucoup plus maniable, surtout lorsque le sol est boueux. Ce sont donc deux inventions remarquables. La première, il l'a laissée à l'entreprise qu'il avait salariée pour le faire. Et puis avec la deuxième, il a créée lui-même une entreprise. Elle s'appelle la Kirk Dyson Incorporation. Il l'a faite avec des gens de sa famille. Et puis voilà, c'est une entreprise qui a plusieurs dizaines de salariés, qui est rentable, mais qui n'est pas viable. Elles ont urgentement besoin, à l'été 1978, d'inventer un nouveau produit. Ce jour-là, James Dyson est en train de passer l'aspirateur chez lui. Il a pris soin d'acheter l'aspirateur le plus puissant qui existait sur le marché parce qu'il a dû parquer. Et puis voilà, c'est une scène d'une grande banalité, sauf qu'au bout de deux pièces, écrit-il, il se passe quelque chose d'anormal. Il observe que la puissance de son aspirateur a chuté. Il le voit parce que s'il met sa main contre l'embout, il a l'impression qu'il y a quasiment plus de force. Alors, il est un peu étonné. Son premier réflexe, c'est de changer le sac d'aspirateur, ce qu'il fait, et puis évidemment, ça marche de nouveau. Mais voilà, encore une fois, au bout de deux pièces, de nouveau, la pression s'arrête. Alors là, il est vraiment embêté. Il se dit, qu'est-ce que c'est ? Il s'arrête, il ouvre son aspirateur, il prend le sac, il plonge ses mains dedans et puis il ramène une fine poussière. Et là, il comprend ce qui se passe. Les premières poussières qui sont arrivées dans le sac d'aspirateur ont bouché les pores, rendant le sac complètement imperméable et empêchant l'air de traverser. Si l'air ne peut pas traverser, la pression chute. Ce n'est pas un problème de son aspirateur, c'est un problème de tous les aspirateurs. Tous les aspirateurs fonctionnant sur ce principe ne marchent pas. Et comme il n'y a rien à faire, il continue sa journée. Quelques mois plus tard, nous sommes en octobre 1978, il a un problème de poussière dans son usine de fabrication des Balbaros. Au moment où on les peint, on envoie une poussière chargée sur le cadre métallique et puis on chauffe. Mais au moment où on envoie cette poussière, il y en a partout dans l'atelier, c'est atroce, les gens ne peuvent plus respirer, ça salit tout. Alors James Dyson prend son téléphone, il appelle le fabricant du système, du dispositif de peinture qu'il a acheté. Il dit, on a un problème, il y a de la poussière partout, comment on fait ? Le type dit, oui, oui, bien sûr, tous nos clients ont ce problème-là. Ce qu'ils utilisent, c'est une sorte de cône inversé qui permet de séparer l'air des poussières. C'est ce qu'on trouve dans les silos à grains pour séparer les poussières des grains avant de les mettre dans les silos. Un cône inversé, demande James Dyson, il n'a jamais vu ça. Oui, oui, ça fonctionne comme un séparateur par centrifugation. Combien ça coûte ? 75 000 livres sterling de l'époque. Il n'a pas cet argent, donc il s'est dit, ce n'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et donc il y a cette scène dans ses mémoires qui s'appelle Against the Odds en anglais, dans la cour des grands aux Français, qui est étonnante, où il prend sa voiture un samedi soir et puis il va dans la campagne anglaise, il avise un silo à grains, il s'arrête, il passe de l'autre côté de la barrière et puis à la lumière d'une lampe torche, il commence à dessiner ce qu'il voit, cette espèce de cône inversé. Le lendemain matin, le dimanche, il arrive dans son usine et puis il se met à prendre de la tôle et à souder. Il veut refaire exactement ce qu'il a vu le soir d'avant. Ça prend toute sa journée, il est obligé d'enlever le toit de son usine, c'est une grosse machine, et puis à la fin de la journée, il appuie sur le bouton et ça marche. La poussière rentre dans le cône et puis elle sort débarrassée de la poussière, la poussière tombe en bas. À cet instant, il ne sait pas comment ça marche, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il a reproduit ce qui existait. L'explication, c'est qu'en tourbillonnant, l'air chargé de particules va exercer sur les particules une force centrifuge qui va les plaquer contre la paroi et puis ensuite, par gravité, elles vont tomber. Mais voilà, au moment où il voit que ça marche, à cet instant exactement, il a l'idée de se dire « Mais si je suis capable de fabriquer un cône de la taille d'une bouteille de Perrier, je serai sans doute capable de faire un inspirateur sans ça, qu'un inspirateur qui enfin fonctionne. » Et donc, très excité, il rentre chez lui, il refait exactement ce qu'il a fait dans la journée, mais en plus petit, non pas avec du métal, mais avec du carton et du chatterton. Et puis, ce jour-là, explique-t-il, il est le premier à avoir un sac, pardon, un aspirateur sans sac qui fonctionne. Alors, son réflexe, évidemment, c'est d'aller voir ses collègues de l'entreprise qu'il a créée. C'est un entrepreneur. Mais voilà, il n'y croit pas. Il ne pense pas que ça soit possible. Et non seulement il ne pense pas que ça soit possible, mais très rapidement, au bout de quelques mois, il le vire de l'entreprise. Donc, il se trouve en janvier 1979, tout seul dans son garage, a essayé de fabriquer le premier prototype de l'aspirateur sans sac auquel il était en train de penser. Je vais vous faire une histoire longue, courte. Donc, en 1981, il dépose le premier brevet et puis il cherche à vendre son brevet, la licence du brevet, à des fabricants d'aspirateurs, et tout le monde refuse. Tout le monde refuse, non pas parce que ce qu'il fait n'a pas d'intérêt ou pas de valeur, tout simplement parce que le marché des sacs d'aspirateurs, c'est 650 millions de dollars tous les ans. Et personne n'a envie de se passer de 650 millions de dollars tous les ans. Souvenez-vous, pour les entrepreneurs qui sont dans cette salle, il y a toujours une bonne raison pour laquelle on va vous dire non. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là, évidemment. Et lui, il ne s'arrête pas là. Il va démarcher, il va à un moment trouver une alliance industrielle pour fabriquer son aspirateur en Angleterre qui va être vendu en 1986 à très peu d'exemplaires, à un prix exorbitant, mais suffisamment pour lui donner confiance, pour faire en sorte qu'en 1991, il décide d'industrialiser son sac d'aspirateurs lui-même. Et puis en mai 1193, le premier aspirateur sans sac, Dyson, sort. Et très rapidement, ça va être un succès. Il va prendre toutes les parts de marché, il va devenir numéro un en Angleterre, et puis quasiment partout dans le monde. Au passage, James Dyson aura calculé qu'il a fait 5127 prototypes entre janvier 1979 et mai 1993. C'est gigantesque, 5127 prototypes. C'est une école de courage, l'entrepreneuriat, l'innovation en général. C'est une histoire qui est belle, mais pas seulement. Elle est édifiante. Elle nous apprend quelque chose de fondamental sur le processus d'innovation. Quelque chose d'essentiel. Le processus d'innovation, à la lumière de l'aventure de James Dyson, c'est trois étapes. Première étape, une observation clé. Trouver, comme l'a fait Dyson, observer que son sac avec aspirateur ne marche pas. Deuxième étape, une idée clé. Avoir l'idée de fabriquer un aspirateur avec ce cône de la taille d'une bouteille de Perrier. Et puis, troisième étape, ce que j'appelle l'objet clé. L'objet qui va fonctionner pour la première fois, qui va pouvoir diffuser. Et là, c'est mai 1993. C'est le premier aspirateur de la marque Dyson qui sort des usines. Donc, trois étapes. Linéaire. Et là, vous allez me dire, c'est beaucoup trop simple. La vérité est un tout petit peu plus complexe. Effectivement, la vérité est plus complexe. Pourquoi la vérité est plus complexe ? Parce que lorsque James Dyson nous raconte son aventure, il ne raconte que ce qui est important pour l'aspirateur sans sac. Il ne nous raconte pas tout le reste. À quoi ça ressemble réellement, l'aventure de James Dyson ? Voilà, je pense, à quoi ça ressemble. Au tout début, lorsqu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, ça ressemble à une marche au hasard. Une marche au hasard, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, James Dyson va observer des choses, va avoir des idées, mais tout ça ne va pas nécessairement avoir une influence sur sa détermination, sur sa volonté, sur ce qu'il veut faire. Parmi toutes ces idées-là, il va y avoir l'idée de... Ici, le carré griffé, en fait. C'est l'observation, pardon, que l'aspirateur, avec sac, ne fonctionne pas. Mais à ce moment-là, il ne peut rien en faire. Ça va être une observation parmi les autres. Ce qui va se passer, c'est à l'automne 1978, lorsqu'il va avoir l'idée du cône de séparation, de la taille d'une bouteille de Perrier, il va se passer deux choses simultanément. Première chose, cette idée va émerger à sa conscience. Deuxièmement, elle va s'accrocher avec l'observation qu'il a fait l'été précédent, comme quoi l'aspirateur, avec sac, ne marche pas. Il y a comme une alliance qui va se produire entre ces deux choses-là. D'une part, l'observation clé, et d'autre part, l'idée clé. C'est un moment indécisif. Pourquoi c'est un moment indécisif ? Parce qu'à partir de ce moment-là, la course de James Dyson va radicalement changer. Ça ne va plus être une marche au hasard, ça va être une marche dirigée. Il sait exactement ce qu'il veut faire. Alors, bien sûr, il va fabriquer des prototypes qui ne vont pas marcher. Il va avoir des idées qui vont s'avérer sans intérêt. Il va observer des choses qui ne vont pas le faire progresser, mais il sait ce qu'il veut faire. Et en 1993, le triangle Griffey, il va enfin produire ce qu'il cherchait, son aspirateur sans sac. Donc oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais si on garde sa structure en tête, on peut quand même simplifier sous la forme des trois étapes que j'ai mentionnées. Et là, la question se pose, est-ce que ce schéma-là qui rend compte du processus d'innovation, est-ce qu'il est spécifique à l'histoire de James Dyson ou est-ce qu'il est générique ? Est-ce qu'il est spécifique au fait que James Dyson a fait un produit industriel, par exemple, ou est-ce qu'il est universel ? La réponse, c'est qu'il est universel. J'ai travaillé pour analyser des processus d'innovation dans tous les domaines, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la découverte scientifique, dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et on retrouve cette séquence-là à chaque fois. Alors, bien sûr, les détails diffèrent. Bien sûr, les temporalités ne sont pas les mêmes. Alors, dans certains cas, c'est une personne qui va faire l'observation-clé, par exemple, et puis c'est une autre qui va faire l'idée-clé, et peut-être c'est une troisième qui va faire l'objet-clé. Peut-être c'est un groupe. Souvent, c'est un groupe. Mais à chaque fois, on retrouve cette séquence, elle est complètement universelle. Et c'est important. C'est important parce qu'on peut aller un peu plus loin là-dedans et se demander, mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une observation-clé ? On peut aller un cran plus loin dans l'analyse, si vous voulez. On a déjà un résultat intéressant. Une observation-clé, encore une fois, revenons sur la réalité empirique de l'innovation. Une observation-clé, mon analyse, c'est que c'est trois choses. C'est une observation, bien sûr, mais c'est un détail, premièrement, singulier, deuxièmement, et méprisé, troisièmement. On le voit dans l'histoire de Dyson. Le fait que son aspirateur avec sac ne marche pas, c'est un détail. Je suppose que beaucoup d'entre nous avons passé l'aspirateur avec sac une fois. Combien d'entre nous ont remarqué que l'aspiration diminuait ? Très peu, je pense. Donc c'est un détail. Il est singulier parce que ce n'est pas n'importe quel détail. C'est un détail qui ouvre une porte nouvelle pour la compréhension. C'est un détail qui pose une question singulière. Ce n'est pas juste une minuscule chose. C'est une chose qui change la perception qu'on a du problème. Et puis enfin, il est méprisé. La scène où James Dyson enfonce ses mains dans le sac d'aspirateur, elle est extraordinaire pour moi parce qu'il est en train de mettre ses mains dans l'endroit le plus sale de la maison. Il est en train de mettre ses mains dans l'endroit, le réceptacle de tous les détritus de la maison. Donc ce n'est pas l'endroit où on a envie d'aller, ce n'est pas l'endroit où on a envie de regarder. Pourtant, c'est là où il va trouver la solution à son problème. Alors, on peut faire le même travail pour l'idée clé. On s'apercevra que l'idée clé a quatre attributs, quatre caractéristiques, si vous voulez. Elle est liée à l'observation clé, premièrement. Oui, c'est ça qu'on a observé. Il y a une alliance entre l'observation clé et l'idée clé. Elle est vivante, elle est provoquante et elle est ubiquiste. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, vous irez voir le livre que j'ai publié qui est titré « L'innovation comme science ». Et on peut faire le même travail pour l'objet clé. L'objet clé aussi a quatre attributs, quatre caractéristiques. Première caractéristique, il rend possible la réalisation de l'idée clé. Deuxième attribut, il rend obsolète la réalité antérieure. Troisième attribut, il est domestiqué. Quatrième attribut, il est écosystémisé. Donc au final, lorsqu'on regarde le processus d'innovation, on se retrouve à contempler une matrice. Une matrice dans laquelle il y a 3 plus 4 plus 4, ça fait 11 cases. Et tous les innovateurs et les innovatrices ont rempli cette case. C'est-à-dire qu'ils ont coché chacun de ces attributs-là. J'ai analysé Picasso qui invente le cubisme. Il a coché ces 11 cases. J'ai analysé la découverte de la pénicilline par Fleming Howard Chain, par exemple. Ils ont causé ces 11 cases. J'ai analysé l'invention du microcrédit par Mohamed Unus, le prix Nobel de la paix. Il a coché ces 11 cases. 11, c'est beaucoup plus que 1, évidemment. 1, c'était quoi ? C'était l'idée que le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils ont eu une idée originale. Non, il y a beaucoup plus derrière. Il y a 11 points communs entre tous ces innovateurs et ces innovatrices. Et ce n'est pas un saut quantitatif, c'est un saut qualitatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'innovation devient une science. C'est un changement de paradigme, si vous voulez. Jusqu'à présent, l'innovation était un instrument au service d'une science. On étudiait l'innovation ou on faisait l'innovation au service des affaires, par exemple. On faisait l'innovation au service de la technologie. On ne faisait jamais de l'innovation indépendamment du domaine où on souhaitait l'appliquer. Cette analyse nous montre qu'on peut considérer l'innovation comme un processus universel. Vous avez vu le vocabulaire que j'ai utilisé. Il n'appartient à aucune discipline. Il n'appartient pas au monde des affaires, pas plus qu'au monde de la technologie, pas plus qu'au monde de la science ou au monde de l'art. Donc, on peut analyser le processus de manière universelle et puis, l'art, la technologie, l'entrepreneuriat, la science, tout ça sont comme des cas d'application de ce processus-là. Et cette liste n'est pas évidemment définitive. On peut l'appliquer au journalisme, on peut l'appliquer à la médecine, on peut l'appliquer à tous les métiers qui n'ont pas une tradition d'innovation. Alors, si c'est une science une question qui se pose qui est extrêmement intéressante, c'est quelle science ? Eh bien, pour trouver cette réponse, il faut un dessin. Et le dessin, c'est une représentation symbolique du processus d'innovation. Voilà la représentation symbolique du processus d'innovation. Vous avez l'observation clé, vous avez l'idée clé qui font alliance, représentée par le trait, et puis c'est ça qui va produire l'objet clé. Cette formule est fascinante parce qu'elle a des conséquences considérables sur ce que c'est que la créativité. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Mais elle a une conséquence qui va vous intéresser, c'est que cette formule fait le pont entre deux mondes qui s'ignorent. Le premier monde, c'est l'innovation, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et le deuxième monde, c'est la biologie. parce que ce que je viens de représenter, c'est le processus de fécondation en biologie. Cette formule nous explique que le processus d'innovation est analogue au processus de reproduction sexuelle en biologie où l'observation clé et l'idée clé joue le rôle du gamètre mâle et femelle. Et donc, l'innovation serait une science du vivant, mais d'un vivant très particulier, évidemment, un vivant qui est artificiel. En quoi est-ce que ça nous amène plus près de comprendre l'intelligence artificielle ? Il faut que je fasse un détour pour ça. Je vais faire un détour par le patriarcat. D'où vient le patriarcat ? À cette question, l'anthropologue François Zéritier a apporté une réponse définitive. Le patriarcat vient d'un constat. Le constat, c'est celui d'une dissymétrie fondamentale dans notre espèce. Dans notre espèce, seules les femmes savent créer des humains. Aussi intelligent soient-ils, aussi fort puissent-ils être, quoi qu'ils fassent, un homme ne saura jamais créer un homme et encore moins un autre humain. Et les hommes maltraitent les femmes depuis toujours dans toutes les cultures parce qu'ils vivent ça comme une injustice. Ils ne sauront jamais faire comme les femmes. À partir du moment où on a compris que l'innovation est analogue à un processus de reproduction en biologie, on a compris que l'innovation puise à la même source que le patriarcat. C'est comme une autre réponse, si vous voulez. L'homme crée grâce à l'innovation. Il crée quoi ? Des œuvres ? Il crée des organisations ? Il crée des technologies ? Des objets ? Il crée des représentations du monde ? Mais voilà, ce n'est pas assez. Il faudrait aller au bout de cette logique. Il faudrait créer la seule chose qui rendrait l'homme l'égal de la femme. Il faudrait créer la seule chose qui rendrait l'homme la dignité qu'il aurait perdue dans son esprit. Il faudrait créer l'intelligence artificielle. Alors, on comprend pourquoi l'intelligence artificielle, oui, effectivement. Mais là, il se pose une autre question. À quel prix ? Je vais le dire avec mes mots brutalement. non pas pour être provoquant, mais parce que c'est une question qui doit se poser. À quoi bon créer l'intelligence humaine si jamais, en même temps, l'espèce humaine est en train de disparaître ? La réponse ne m'appartient pas, elle vous appartient. Moi, je suis là uniquement pour éclairer ce débat intérieur que j'espère vous aurez à un moment ou vous avez eu à un moment. Je peux juste vous dire une chose. Pourquoi moi, j'ai quitté un institut de recherche fondamentale prestigieux en France dans lequel j'avais un poste permanent et que j'aimais ? C'est à cause de plein de choses, mais c'est à cause notamment d'un rapport qui est sorti le 13 mars 2019. L'agence de l'Organisation des Nations Unies a publié son dixième rapport sur l'environnement. Ce jour-là. 250 scientifiques ont travaillé pendant six ans pour quantifier les effets de la destruction des écosystèmes sur la mortalité. de la mortalité humaine. Leur réponse, c'est que tous les ans, 9 millions de personnes meurent à cause de la pollution de l'air, du sol, de l'eau. 9 millions de personnes, c'est un chiffre gigantesque. Je vais le mettre en perspective. Si vous calculez ça sur six ans, ça fait 54 millions de personnes. C'est autant d'intensité destructrice qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Ce que le rapport de l'Agence des Nations Unies nous dit en 2019, c'est qu'en vérité, on est en guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais une guerre qui est mondiale et qui est là. Dans une situation de guerre, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. Dans une situation de guerre, on ne peut pas rester neutre, on doit choisir son camp. Et dans une situation de guerre, on ne peut pas continuer à faire semblant de croire que la science et la politique sont deux choses différentes. Merci de votre attention. Si j'admets ce que tu décris, avant de dire science, tu as un modèle de l'innovation, après si c'est une science, on pourra discuter, il faudrait définir tous les mots. Imaginons que ce soit le cas. Tu as trouvé des critères, tu as analysé des situations pour valider ce modèle. En général, quand on fait de la science, si j'ai un modèle, maintenant ce modèle me permet d'agir sur le monde, ça veut dire que connaissant ce fonctionnement, je vais pouvoir changer mon comportement par rapport à la nature. Est-ce que la connaissance de ce que tu proposes peut aider des gens, que ce soit des entrepreneurs, des innovateurs, des artistes, à changer leur mode de fonctionnement, d'avoir un regard sur leur propre pratique pour pouvoir créer différemment et innover différemment ? Parce que souvent, on parle de l'innovation, quand on parle de l'innovation, on dit que la seule chose qu'on peut faire, c'est créer les conditions de lieu, d'état d'esprit pour l'innovation, mais on ne peut jamais la contrôler, on ne peut jamais finalement la prédire. Est-ce que ça change quelque chose dans ce débat-là ? Parce que tu parlais de politique, ça aussi, je pense que c'est une dimension politique si tu arrives à ça. Merci. Mais oui, bien sûr. Deux choses par rapport à ça. Effectivement, cette matrice que je vous ai montrée ici, elle nous permet de gérer l'innovation. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on peut se poser la question quand on est entrepreneur ou quand on est ingénieur ou quand on est scientifique, est-ce que j'ai rempli les conditions qui vont me permettre plus tard de diffuser largement qui est la définition d'une innovation ? Et pour tout dire, dans le livre dont je parle, que je viens de sortir, j'ai analysé le cas du Segway, par exemple. Le cas du Segway est super intéressant parce que c'est un cas d'école d'échec, d'innovation. Les investissements étaient gigantesques. On parle de 100 millions de dollars pour fabriquer le premier prototype, l'objet industriel du Segway. Et évidemment, il n'a pas pris. Et on peut analyser avec cette grille de lecture comment ça s'est passé et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'avait pas d'observation clé. Et parce qu'il n'avait pas d'observation clé, il ne savait pas ce qu'il voulait en faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut contrôler ça. Donc effectivement, il y a une dimension de prédictabilité de ce modèle-là. J'ajoute autre chose sur la dimension politique. Quand j'étais aux études, quand j'avais 20 ans, je faisais des études de physique théorique. Et on m'expliquait, comme peut-être on a expliqué à beaucoup de gens, que la chimie a été la science du 19e siècle. physique, celle du 20e siècle, et puis ce sera la biologie au 21e siècle. Et oui, c'est possible que la biologie produise des résultats extraordinaires qui vont changer notre manière de faire. Mais voilà une chose dont je suis certain, c'est que c'est l'innovation qui sera la science du 21e siècle. Pourquoi ? Parce que si on ne change pas beaucoup de choses, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses, il n'y aura tout simplement pas de science. c'est ça l'enjeu dont on parle, c'est ça la guerre que j'ai mentionnée. Donc ça vaut le coup de réfléchir à ça. Et peut-être que ma réponse, ma réponse est une réponse de scientifique, donc elle est critiquable. Donc emparez-vous de cette réponse, critiquez-la, améliorez-la, bonifiez-la. Mon travail est un travail des scientifiques. Mais voilà, c'est un chemin qui je crois est très important, autant pour effectivement réussir à changer ce qui ne va pas actuellement que peut-être réfléchir à notre rapport à ce qu'on est en train de faire, que ce soit de l'intelligence artificielle ou que ce soit n'importe quel autre sujet. Merci. J'ai retrouvé trois points intéressants dans votre présentation. Déjà, j'ai beaucoup aimé la première partie où on sent que l'innovation est en fait biologique. Et vous avez commencé par une phrase clé que j'ai beaucoup appréciée. « Il n'y a pas d'intelligence animale qui dépasse l'intelligence humaine. » Oui, ça fait du bien d'entendre ça en dehors des primatologues. Donc oui, effectivement, et ça m'a fait surtout penser aux travaux d'Emmanuel Poudba, une primatologue qui a en fait a comparé l'intelligence animale des jeunes hominidés et des enfants sur des casse-têtes. Et il s'est avéré que les jeunes hominidés tels que les orontans et les chimpanzés sont beaucoup plus forts et réussissent à 100% des casse-têtes présentées contrairement aux jeunes enfants, ce qui prouve qu'en fait, dans la nature, ils sont confrontés tous les jours à un problème, à un défi. Et ça marque bien, je trouve, votre présentation qui a marqué une cession entre nature et culture. Et oui, l'innovation, au final, c'est quelque chose de naturel mais qui a besoin d'être enfoncé par la culture et j'ai beaucoup apprécié cette première partie. Surtout, notamment, quand vous présentez l'exemple de Tyson et que vous dites c'est l'école de courage puisqu'il nous a fait 5 127 prototypes. J'espère qu'ils buvaient beaucoup de café pour pouvoir réussir, etc. Et qu'effectivement, au final, l'innovation, c'est aussi un processus d'essai-erreur que tout le monde est capable de faire et que tout le monde possède en capacité de primate, si vous me permettez le terme. Ensuite, vous avez fait une deuxième partie que je dirais que l'innovation est mathématique, elle est linéaire et vous avez trouvé une formule qui est assez claire et qui a encore une fois fait référence à la biologie pour mon plus grand bonheur dans le sens que l'observation clé est liée à l'idée clé qui va donner en fait un objet clé et ce qui a pour conséquence de créer un processus d'innovation en une matrice de 11 cases que tout le monde doit pouvoir remplir pour répondre au doux nom d'innovation et que vous avez mentionné que vous retrouvez ça dans toutes les disciplines mais pour autant que chacun le traite à sa façon et à sa manière d'où l'innovation est en fait quelque chose aussi de personnel puis vous avez fini plutôt en parlant que l'innovation est en fait une stratégie de guerre si je puis me permettre où effectivement elle doit faire face et en rapport avec toutes les situations de crise et vous mentionnez notamment le fait que le patriarcat provient d'un grand sujet clé qui est les femmes ne sont les seules capables de pouvoir faire des enfants et les hommes non et effectivement en cette situation de crise ça pousse certainement les grands chercheurs et les chercheuses à pouvoir innover d'autant plus dans tous les domaines pour combler ce grand problème universel merci merci